Bonsoir à toutes et à tous. Alors, on a un plateau nombreux. On s'adapte. On a même dû faire quelques choix. On va essayer d'avoir une... néanmoins de préserver des échanges, de vous donner un peu le temps de parole nécessaire à ce que vous développiez. Je précise que le temps de parole est décompté là-haut et qu'on va me faire des signes et qu'on fera des points réguliers. Je vais commencer par vous donner à chacune et à chacun une minute. Bon, trois mains. C'est compliqué. De faire encore plus court que les précédents intervenants. Une minute pour nous dire ce que vous en retenez, à quoi ça fait écho aussi dans vos propositions. Une minute de bilan sur ce que vous venez d'entendre. Et on va commencer dans l'ordre aléatoire à peu près dans lequel vous vous êtes placé. Donc par vous, Saïda Hamada. Vous êtes député élue de La République en marche. Et vous représentez ce soir Yvon Berland, candidat soutenu par le parti d'Emmanuel Macron. Une minute. Montre en main qu'est-ce que vous retenez de ces échanges, de cette première partie. Merci. Merci au Théâtre de l'œuvre et à Mars Actu d'avoir organisé ces débats. Je vérifiais qu'il y avait bien le tréma sur mon prénom parce que souvent... Alors une minute. C'est très court. Moi, il y a deux points que je retiens mais que je ne pourrais pas développer, du coup. C'est ce que disait le sociologue sur la loi PLM. Là, je partage complètement sa position sur le fait que c'est l'un des éléments qui a tué cette ville. J'ose le dire. Je pourrais éventuellement le développer si vous m'interrogez. Mais je pense que très honnêtement et malheureusement en tant que député, j'ai échoué, je le dis très modestement, à faire bouger ma majorité pour faire en sorte que cette loi change. Parce que qui dit changer cette loi sur Marseille faisait qu'on impactait aussi Paris et Lyon. Donc vous imaginez l'impact que ça a. Mais j'ai relancé le débat. Vous avez dû le voir il y a quelques mois pour faire en sorte que si on n'est pas arrivé à le faire, au moins qu'on réfléchisse sur les six années qui viennent après l'élection pour savoir ce que l'on fait ou ce par quoi on remplace la loi PLM. Parce que la faire bouger, c'est une chose. Mais par quoi est-ce qu'on la remplace pour Marseille pour faire en sorte que ça colle aussi aux quotidiens habitants ? Le deuxième point, très rapidement, c'est... Et ça a été dit. C'est-à-dire que vous appelez ça le coup de la démocratie, le fait de pouvoir participer à des réunions, etc. Et c'est vrai que lorsque vous organisez des réunions, lorsque vous voyez des réunions de CIQ, y compris d'ailleurs de moments associatifs, de personnes qui se mobilisent sur des projets, qui veulent voir évoluer, etc., vous retrouvez quand même une sociologie, à peu près la même sociologie. Et quand on regarde d'ailleurs les personnes qui sont dans cette salle, on voit bien que la représentativité de Marseille n'est pas dans cette salle. Et pourtant, ça intéresse tous les Marseillais. Il n'y a pas eu de blocage à l'entrée pour certains types de populations. Donc on voit bien que celles et ceux... Et Mme Ostefaoui le disait très bien. Celles et ceux qui devraient ou sont les premiers intéressés à ce qui se passe, notamment dans cette salle et ces débats que l'on a aujourd'hui, ne viennent pas... Alors je dirais parce qu'ils n'ont pas les codes, mais en fait parce qu'ils ont du mal à se projeter à un mois, à un an. Tout simplement, ils ont du mal à se projeter à une semaine, voire à un jour. Les problèmes qu'ils ont sont tellement importants qu'ils ont du mal à pouvoir se poser pour réfléchir. Et ça prend du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Et elle le disait très bien, y compris pour ceux qui sont au chômage. Merci Saïda Hamada. Voilà. Je poursuis avec Gaëtan Boisdevin. Vous êtes ici pour représenter la candidate Samia Ghali, qu'on a étiqueté d'hiver gauche, mais qui était au parti socialiste et qui est ex-maire des 15e et 16e arrondissements. Même exercice très frustrant. Une minute. Surtout pour un avocat qui a l'habitude de parler longtemps. Donc effectivement, exercice difficile. Mais je voulais vous remercier déjà pour l'organisation de ce débat. Évidemment, c'est important que tous les représentants de ces candidats puissent s'exprimer. Et également pour la qualité des intervenants. Parce que s'il y a un dénominateur commun réellement dans les interventions qu'on a pu entendre, c'est finalement l'abandon de la mairie centrale. C'est-à-dire que finalement, on a des citoyens qui ont dû s'organiser dans des quartiers pour justement pouvoir finalement pallier à l'absence de la mairie centrale et à l'abandon de Jean-Claude Godin, qui est donc le maire depuis maintenant 4 mandats, dans ces secteurs. Et je crois qu'on ne peut pas faire le procès ici de Samia Ghali, qui dans son secteur, le 15e 16e, a œuvré véritablement avec les citoyens, avec ses administrés, et notamment en travaillant avec les comités d'intérêt de quartier. Je vous donne des exemples très concrets, parce que là, on n'est pas là pour être dans l'abstrait. On est à 60 jours d'une élection qui est cruciale. C'est bien évidemment la décharge de Septem-les-Vallons qu'elle a fait fermer avec les comités d'intérêt de quartier qu'elle a bien évidemment impliqués dans cette position et dans la réalisation de ce projet. Et on a également le Conservatoire du Littoral, qui a obtenu 93 hectares de plus, également avec des comités citoyens. Tout ça pour dire quoi ? Pour dire qu'aujourd'hui, le futur maire de Marseille, celui qui évidemment va prendre le relais de Jean-Claude Godin, qui ne se présente pas, ça sera quelqu'un qui va devoir s'impliquer avec les citoyens et pas à côté. On a quelqu'un qui n'a pas franchi la barrière du sud et du nord de la ville. On a une candidate aujourd'hui, Samia Ghali, que évidemment je suis, que je défends, qui est peut-être la seule à pouvoir réconcilier le nord et le sud de cette ville et d'associer bien évidemment les citoyens à ce projet. J'étais un peu long, je suis désolé. On dit une minute, mais on prévoit. Hélène Orbez, vous êtes ici pour représenter Stéphane Ravier, donc candidat du Rassemblement national. Vous vous présentez dans les 9e et 10e arrondissements, donc le sud-est de la ville. Une minute. Alors une minute déjà, pour vous dire que déjà les trois interventions étaient très intéressantes, toutes sortes d'angles de vue. et effectivement celle de M. Matina sur le système qui a été mis en place depuis des années, qui est un système, oui, où les CIQ représentent aussi les 111 noyaux villageois de Marseille, représentent, sont censés, représentent, et je salue aussi le travail, parce que je vais très souvent, je parle beaucoup, donc je vais essayer de faire vite aussi, voilà. Donc je rencontre aussi des gens de CIQ qui sont très sympathiques, avec des habitants, des Marseillaises et des Marseillais qui viennent dans ces CIQ, malheureusement trop peu, parce que beaucoup de gens ne sont plus intéressés ou moins intéressés à la vie politique, à la vie de la cité, parce que justement ce système clientéliste que beaucoup de Marseillais ressentent, eh bien les a un petit peu dégoûtés de venir, et justement, alors que ce sont des lieux qui sont des lieux de débat, et que des lieux de participatif, et effectivement des lieux où il y a des CIQ qui font un très bon travail. Et il y a des CIQ aussi qui malheureusement, eh bien se laissent happer, alors c'est pas vraiment de leur faute, mais se laissent happer aussi par une certaine forme de clientèle politique qui est réalisée par les politiques en place, et on le voit, on le ressent pour certains. Et ce qui est dommage, parce que ça aubert un petit peu le travail qu'ils font tous les jours avec les habitants. Et là, il y a un mot qui me choque, derrière, c'est le mot client. Pour moi, un Marseillais, c'est pas un client, je suis une Marseillaise aussi, je suis tête de liste, je suis effectivement tête de liste pour le Rassemblement National, pour Stéphane Ravier dans le 9-10, je suis Marseillaise, je vis ma ville, et pour moi, un Marseillais, les Marseillais à qui je m'adresse sur le terrain tous les jours, le mot client me choque énormément. Voilà, je crois que les Marseillais sont avant tout des... Je crois que c'était un peu le but. Voilà, mais oui, il faut quand même le souligner, il faut le souligner, parce que c'est vrai que, bon, c'est un mot, et pourtant, c'est un mot qui me choque, et pourtant, eh bien, c'est le ressenti de, encore une fois, malheureusement, de beaucoup de Marseillaises et de Marseillais, alors qu'effectivement, ils devraient être à la fois électeurs, au sens noble du terme, et les élus doivent honorer leur mandat, et effectivement, bien évidemment, forcément, acteurs de leur ville. Voilà. Et en une minute... Merci. Vous avez déjà un peu mordu, mais on rattrapera. Marine Pustorino, bonsoir. Vous êtes maire des 4e et 5e arrondissements, et vous soutenez ici Bruno Gilles, candidat, sans étiquette, nous a-t-il récemment demandé de dire, mais donc qui avait réclamé l'investiture LR, partie qu'il a depuis quittée, tout comme vous. Une minute pour résumer cette longue discussion préalable. Bien. Bonsoir à toutes et à tous. Très contente d'être là ce soir. Merci à Mars Actu et au Théâtre de l'Oeuvre de nous accueillir. Deux petits mots, parce qu'il ne faut pas être trop long. Mon premier sera sur la loi PLM, comme l'a souligné le député Saïd Amada, et sur la décentralisation des compétences en mairie de secteur. Vous le savez, depuis de nombreuses années, beaucoup de maires de secteur, et pas tous forcément dans l'opposition, et Bruno Gilles en a fait partie, ont demandé, demandé aux différents maires de Marseille, mais aussi à l'actuel, de décentraliser certains pouvoirs en mairie de secteur. Pourquoi ? Parce que la mairie de secteur, eh bien, finalement, c'est le lieu où les riverains vont en premier quand ils ont un problème, et la difficulté aujourd'hui, c'est que les mairies de secteur n'ont pas le pouvoir d'agir sur beaucoup de choses et sur de nombreuses difficultés qu'ils peuvent rencontrer. La difficulté, c'est que pour décentraliser des pouvoirs, et je le disais déjà il y a très longtemps et ça n'avait pas trop plu, c'est qu'il faut du courage politique. Parce que si on décentralise des pouvoirs au mairie de secteur, comme les mairies de secteur ne sont pas toutes du même bord politique que le maire de Marseille, eh bien, ça veut dire qu'on va leur donner du pouvoir. Donc oui, il faut du courage politique pour faire ça. Je pense que mon candidat Bruno Gilles en a. Il l'a prouvé à plusieurs reprises. Je ne veux pas être plus longue, mais vous le savez, on est un secteur particulier de Marseille puisque c'est vrai qu'on parle beaucoup de proximité. Bruno Gilles, ça a été son slogan, ça a été son dada. Et vous le savez, je fais en sorte, au quotidien depuis deux ans et demi, de continuer dans cette lancée avec plein de choses nouvelles que j'ai mises en place pour aller à la rencontre des habitants des 4e et 5e arrondissements, que ce soit les visites de quartier, mais ça, tout le monde en fait quasiment, mais aussi les points à rencontre de proximité, les petits-dèches du maire où tous les derniers samedis du mois, eh bien, on ouvre les portes de la mairie. Il ne faut pas qu'on ait peur d'ouvrir la mairie aux habitants et où les habitants peuvent venir en direct me rencontrer avec mes techniciens pour soit proposer des choses parce qu'il faut arrêter de croire que les Marseillais n'ont pas d'idées et sont idiots. Au contraire, on a beaucoup de talent, beaucoup de Marseillais ont beaucoup de choses à proposer et soit pour dire « là, ça ne va pas, est-ce que vous pouvez m'expliquer ? » Je pense qu'il faut donner plus la parole aux Marseillais et c'est ce qu'a fait Bruno Gilles depuis un an et demi avec son programme participatif. Merci. À vos côtés, Olivier Fortin, oui, ce micro doit fonctionner. Vous êtes représentante du Printemps Marseillais et vous avez fondé, vous avez participé à la fondation du collectif MadMars également. Même question, en sachant que beaucoup de choses ont déjà été dites et qu'il va être désormais difficile, il va falloir innover. Vous inquiétez pas, au Printemps Marseillais, on a des idées concernant la démocratie. Ce que je voudrais noter d'abord, c'est la complémentarité des interventions. On a entendu parler de clientélisme qui a amené cette ville dans l'état dans lequel elle est aujourd'hui. On a entendu parler des CIQ et de leur essai de participer à une démocratie, de leur tentative de se faire entendre. Et on a parlé aussi de la parole confisquée des habitants de certains quartiers. Moi, j'ai bien entendu notre maire, Jean-Claude Godin, quand il a répondu à ceux qui se battaient contre les PPP qu'ils aillent se faire élire. Je considère qu'aujourd'hui, notre ville est gouvernée par des gens qui confisquent le pouvoir à beaucoup, alors que pourtant, ce sont souvent de simples citoyens et des associations qui mènent les combats qui sont amenés dans cette ville. Le combat de la Charte des délogés, je vois des participants actifs à ce combat dans la salle. Le combat des PPP qui a dû aller jusqu'à aller en justice pour obtenir la décision qu'il fallait pour cette ville. Donc, je pense que la démocratie est effectivement aujourd'hui au centre des débats, non pas parce que c'est une mode, non pas parce que c'est une épidémie, mais parce que c'est un remède à ce qui doit constituer la ville d'aujourd'hui. Et ce projet de démocratie, c'est un des quatre grands chantiers du printemps marseillais avec l'écologie, avec l'économie et avec, évidemment, le quatrième, c'est l'égalité. Merci, les amis. Donc, au printemps marseillais, on est très heureux de venir participer à ce débat ce soir. Merci pour la concision également. À vos côtés, Félix Blanc, vous représentez la liste Debout Marseille, emmené par Sébastien Barle et donc soutenu principalement par Europe Écologie Les Verts. Même question. Une minute pour résumer ce premier échange et comment ça fait écho chez vous. Bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup pour l'accueil au théâtre de l'œuvre. Vraiment, ça vient d'avoir une continuité. Nous, on parle de démocratie continue pour dire que les électeurs ne sont pas juste retenus pour l'élection, mais qu'ils doivent continuer ensuite à agir sur les élus, notamment, à les influencer, à tenir au maillot. Donc, c'est très important cette continuité. On vous remercie pour l'accueil. Pour ce qui est des interventions précédentes, moi, je suis cofondateur du Marseille en commun, qui est un collectif qui existe depuis plus de trois ans et on a organisé beaucoup de débats, un petit peu comme celui-ci et on a notamment organisé les états généraux de la démocratie locale en juin dernier où était présente Fatima Mostefawi. On a aussi invité Cesare Matina qui nous avait parlé du clientélisme. Et par ailleurs, pour le troisième intervenant, nous avons sur nos listes un ancien président de CIQ qui est Jean-Marc Singh dans le 11-12 et on a en fait élaboré toutes nos propositions en échangeant depuis trois ans, je dis, avec un certain nombre d'associations, un certain nombre de représentants de différents mouvements citoyens. voilà, c'est une démarche qui est co-construite avec les habitants et c'est ce qu'on va montrer ce soir. Par rapport à la phrase que j'entends beaucoup, il faut redonner ou il faut donner du pouvoir d'une façon un petit peu verticale, moi je considère qu'il faut reconnaître que les habitants ont du pouvoir. Je prends par exemple ce qui s'est passé à La Plaine. La Plaine est un sujet, voilà, c'est un des drames du centre-ville et pour moi les habitants ce qu'ils cherchaient simplement à faire c'est aménager leur voisinage comme on fait dans beaucoup de quartiers autour de la Méditerranée et c'est pour ça il faut leur reconnaître un espace et ce qu'on propose nous c'est la création de conseils de quartier qui soient au plus proche des habitants ce qui ne veut pas dire supprimer les CEQ c'est-à-dire travailler avec eux et leur donner une véritable indépendance notamment financière. On va en reparler en détail tout au long de cette soirée. Merci. Le dernier intervenant de cette soirée et la dernière liste en présence c'est celle de Martine Vassal donc LR Robert Fouché vous étiez conseiller du président de l'université par ailleurs qu'est-ce que pour signaler aussi Je suis toujours Vous êtes toujours voilà j'avais un doute vous rempilez avec Eric Berton qu'est-ce que vous retenez de cette première partie ? Écoutez moi en tant qu'universitaire de terrain je suis très heureux de voir le débat sur la démocratie participative ou que j'appelais plutôt démocratie active être un véritable débat lors des élections municipales il n'y en a pas eu il n'y en a même pas eu dans d'autres élections et donc pour moi c'est important le deuxième point c'est de dire que le danger aujourd'hui de cette discussion je ne parle pas du tout je remercie à chacun d'entre vous d'être là dans ce débat là il faudra faire attention je le vois dans d'autres lieux je ne parle pas vraiment d'ici c'est que ça ne se vienne pas un peu si vous voyez comme que la démocratie active ne devienne pas comme le pantoufle qu'on y soit de plus en plus à l'aise et que c'est de moins en moins de forme et je considère qu'il faut en discuter fortement est-ce qu'il y a d'abord une volonté politique pour la mettre en place est-ce qu'il y a une volonté et si je suis auprès de Martine Vincent c'est que j'ai senti cette volonté politique de mettre en place une démocratie active et ça ça m'intéresse le deuxième point c'est qu'on s'aperçoit aussi on s'aperçoit aussi qu'il y a une difficulté sur les espaces espaces du haut PLM complexes évidemment des secteurs qui se marient avec des arrondissements plutôt pas très bien et puis aussi une démocratie active qui doit s'exprimer à des moments forts parce qu'il y a un événement qui s'est produit un événement qu'on n'a pas anticipé ou qu'une mairie centrale ne veut pas anticiper ou dont elle ne veut pas parler donc il y a aussi tout ça le souci de l'information et que le citoyen soit informé de la meilleure façon possible je crois que cette démocratie peut y participer Merci pour votre concision également alors on ne va pas rester dans des pantoufles je pense parce qu'on va on va commencer avec un sujet chaud un sujet qui a été évoqué la première manière l'endroit où le citoyen se sent peut-être le plus concerné c'est quand on va toucher à son quartier en bien ou en mal a-t-il l'impression le réaménager Fatima Mostefaoui l'exemple de Fatima Mostefaoui l'illustrait où au flamand on parlait de démolition de bâtiments c'est souvent le cas dans les quartiers prioritaires où les questions de concertation se posent là-dessus ça a été aussi le cas de manière assez assez importante à la plaine l'année dernière et ces deux dernières années Marine Pustorino vous êtes maire des 4ème et 5ème arrondissements qui bordent la plaine il y a eu des échanges vifs notamment autour du marché vous y avez participé à ces échanges comment qu'est-ce que ce mur de la plaine qui a fini par être érigé pour protéger le chantier qu'est-ce qu'il dit du dialogue que vous avez pu instaurer vous maire de secteur et puis vous plus largement la majorité qui a lancé ce chantier alors la plaine c'est le parfait exemple d'une concertation ratée j'ai pas honte de le dire d'une communication pas au top non plus et ratée exactement et aussi un exemple d'une millefeuille administrative qui a ses limites la plaine c'est sur 3 arrondissements donc 3 mers de secteur avec 3 personnalités très différentes il y a aussi la problématique qu'il y a en plein milieu la soleam bon tout ça ça pose des grosses difficultés parce que du coup les décisionnaires ne sont pas ceux que l'on pense et que finalement on s'est retrouvé à subir un projet qu'on aurait dû finalement accueillir à bras ouverts si on avait travaillé en amont avec la population je pars toujours du principe que si on n'habite pas le lieu parce qu'on ne peut pas habiter chacun d'entre nous dans toutes les rues de nos arrondissements c'est compliqué de prendre une décision ferme dès le départ donc la plaine c'en est l'exemple il fallait je pense mais après c'est le millefeuille administratif aussi qui pose la difficulté là-dessus parler en amont avec les riverains qu'est-ce que vous voulez pour votre place qu'est-ce que vous souhaitez pour votre quotidien etc etc là la difficulté c'est que même nous la mairie de secteur enfin les mairies de secteur puisque nous sommes trois finalement on a été invités à certaines réunions très tardivement moi en plus je suis arrivée au milieu puisque je ne suis maire que depuis deux ans et demi donc c'était déjà bien avancé et c'est moi qui ai dû appeler la soleam pour dire excusez-moi est-ce qu'il est possible qu'on organise une réunion etc etc pardonnez-moi mais ces trois maires de secteur c'est la même majorité c'est la majorité est-ce à dire qu'il y a un exercice est-ce qu'il y a un exercice du pouvoir qui est vertical qui est centralisé là aussi il va falloir premièrement c'est pas parce qu'on est dans la même majorité qu'on est d'accord sur tout et le PPP des écoles en est un exemple vous le savez très bien c'est pas parce qu'on est dans la même majorité qu'on est d'accord sur tout et Artplex en ce qui me concerne en est un exemple c'est pas parce qu'on est de la même majorité qu'on voit les choses de la même manière et c'est pas parce qu'on est dans le même parti politique qu'on voit les choses aussi de la même manière et qu'on est d'accord avec tout parce que sinon c'est trop facile on vit dans le monde des bisounours vous le savez pour ceux en tout cas qui me connaissent souvent j'ai pris des positions différentes à mon ancien parti politique voire à la majorité municipale c'est pas toujours agréable de prendre des coups par ses amis et je ne suis pas la seule à en avoir pris donc oui j'ai pas honte de le dire il faut savoir quand on fait des erreurs je pense que la plaine ça a été l'exemple même de ce qu'il faut que plus jamais il ne se passe parce que celui qui a eu l'idée de faire un mur d'ériger un mur autour de la plaine ben c'est pas normal voilà à un moment donné plus on met des restrictions plus ça énerve et plus la population et la tension monte et c'est exactement ce qui s'est passé et quand on est trois maires de secteur des parlementaires la soleam des directeurs des adjoints etc etc et bien ça devient très compliqué vous voyez j'ai un projet pour la place Sébastopol je souhaite j'aimerais qu'on arrive à refaire cette place Sébastopol qui est une des places emblématiques des 4ème et 5ème arrondissements mais qu'est-ce que je vais faire comme je le fais en ce moment depuis deux ans et demi on va organiser des réunions de travail en mairie de secteur avec les riveraines des alentours avec les habitants des 4-5 qu'est-ce que vous souhaitez sur votre place Sébastopol de la piétonnisation plus d'arbres je suppose que oui etc etc c'est comme ça qu'il faut travailler avec la population il ne faut pas croire que c'est parce qu'on est élu qu'il faut à un moment donné imposer des choses et c'est ce qu'on fait tous les jours parce que des concertations on en fait régulièrement à l'intérieur de la mairie de secteur mais quand c'est j'ai beaucoup de demandes d'intervention sur ce sujet et Hélène Orbez vous vouliez réagir qu'est-ce qui déjà alors je reconnais à Marine Pistorino de reconnaître ses erreurs ce qui est déjà quelque chose d'assez bien et ce qui est quand même par contre alors assez extraordinaire et c'est un discours que j'entends aussi dans le 9-10 c'est que des personnes qui font partie de la même majorité qui ont tous les leviers de pouvoir c'est-à-dire la mairie le département la métropole la région vous disent ah ben on peut pas on peut pas non moi je dis ce n'est pas vrai ce n'est pas possible que des députés des gens qui ont tous les leviers encore une fois et souvent ça revient chez les habitants je vais vous donner un exemple concret quand je rencontre des Marseillais il me disait oui mais moi le maire il m'a dit je peux pas et comment il peut pas il fait partie de la majorité il va taper au cabinet de Godin ou au cabinet de Vassal et puis à un moment donné les choses peuvent se faire et c'est peut-être pas si facile mais ça devrait être comme ça ce qui est ahurissant je vais aller je vais aller vite je parle beaucoup mais bon ce qui est ahurissant c'est qu'on en arrive à cette situation parce que là on se dit c'est assez délirant quand même ce que j'ai cru comprendre aussi c'est qu'ils étaient peut-être pas d'accord aussi comment on fait dans la diversité d'inclure aussi la diversité des différentes mairies de secteur comment on fait avec une opposition la diversité là c'est pas une opposition c'est pas une diversité c'est une majorité pas diversité là c'est une majorité donc une majorité qui est censée être élue au service des Marseillaises et des Marseillais je rappelle qu'un maire il est le maire de tous les habitants et sur la plaine on gère comment alors moi je vais pas vous donner l'exemple entre les attentes je vais pas vous donner l'exemple de la plaine je vais vous donner l'exemple des Beaumettes des Beaumettes 2 qui est dans le 9ème arrondissement de Marseille qui a un collectif qui s'est battu et qui se bat toujours et c'est une véritable galère pour eux et avec qui près de qui je suis depuis plus de 2 ans désormais qui eh bien n'a jamais eu n'a jamais pu avoir de concertation réelle avec la pige avec le maire de secteur avec le député c'est l'agence pour l'immobilier de la justice alors évidemment sur une prison il y a forcément des contraintes bien évidemment mais quand on entend quand on va chez les habitants quand on quand on écoute attentivement tout ce qu'ils ont à vous dire et tout ce que le collectif a à vous dire et qu'on voit que le CIQ n'habite pas le quartier donc ne connaît pas la problématique de ces gens et quand on voit qu'en fait en amont finalement on ne sait jamais aucun politique ne s'est jamais réellement concerté avec les habitants qui se retrouvent aujourd'hui avec une prison qui est un hôtel devant chez eux avec toutes les nuisances que ça a pu engendrer et ça a fait un peu du bruit dans l'actualité c'est l'exemple type d'une concertation qui n'a même pas existé totalement ratée et avec des élus d'une majorité qui ont dit bon ben voilà c'est comme ça démerdez-vous avec ça parce qu'en gros c'est ça et nous au Rassemblement National avec Stéphane Ravier moi je le dis ça fait de de nombreuses années que je suis maintenant que je suis ce collectif et qui se bat qui se bat bec et ongles et c'est pas facile et bien il y a un moyen quand même qui existe qui n'a jamais été utilisé c'est le référendum c'est le référendum alors un référendum qui référendum d'initiative citoyenne comme on dit aujourd'hui d'ailleurs au Rassemblement National on a été toujours à proposer le référendum d'initiative populaire mais c'est quoi pour ou contre la prison ? mais non vous posez une question non vous avez le référendum c'est deux choses c'est pas pour ou contre la prison c'est simplement pour ou contre recueillir l'avis des gens ça peut être une pétition un référendum d'initiative citoyenne c'est à partir de 10% ce qu'on propose à partir de 10% de la population du secteur qui est signataire qui est signataire d'un référendum et bien après Vox Populi Vox DI voilà et je crois que le référendum déjà la démarche la démarche de la mairie centrale de proposer et ça existe parce que c'est dans les textes à 20% ça n'a jamais été appliqué la démarche de proposer ou aux habitants de dire voilà est-ce que vous voulez par exemple oui effectivement est-ce que vous êtes d'accord avec la nouvelle façon la nouvelle façon de construire cette prison est-ce que vous des plans différents par exemple c'est pas il faut pas être schématisé voilà et ou alors dire voilà les habitants pétitionnaires et prendre en compte la voix des Marseillaises et des Marseillais ça n'est pas fait du tout aujourd'hui et chacun se renvoie là-bas en disant mais non moi je peux pas je crois que le sujet n'a pas été trop proposé aux détenus non plus qui se plaignent d'avoir 35 degrés oui mais là je crois que vous savez à un moment donné les détenus bon bien sûr mais vous savez il y a quand même les habitants les Marseillaises et les Marseillais qui habitent le chemin de Morgiou sont des gens qui payent leurs impôts très chers et vous savez que l'argent ces impôts l'argent c'est pas l'argent public c'est l'argent du contribuable donc je crois qu'avant tout c'est de s'occuper des honnêtes gens voilà et ça c'est très important voilà et oui merci Gaëtan Poitvin vous souhaitiez réagir sur le même sujet la plaine ça inspire décidément je vais évidemment rebondir sur ce qui a été dit parler également de la plaine déjà en qualité d'avocat pénaliste je voudrais quand même un petit peu clarifier les baumettes c'est pas un hôtel d'accord c'est ben je peux j'y vais une fois par semaine j'y vais une fois par semaine et je peux vous indiquer que bien évidemment les baumettes c'est un endroit où malheureusement on doit avoir un endroit pour incarcérer les gens effectivement qui commettent des infractions à Marseille et je pense qu'on doit pas opposer les citoyens qui payent leurs impôts et des gens qui se trouvent dans des situations de détention évidemment compliquées une situation humaine compliquée on sort un petit peu on sort un petit peu du sujet je peux vous indiquer pour y aller une fois par semaine au chemin de Norgion que les habitants n'ont pas forcément de problématiques avec les baumettes parce qu'il y a peu de cas d'évasion aux baumettes madame donc si vous voulez est-ce qu'on peut laisser parler ce que je peux indiquer sur la plaine et sur effectivement ce qui a été évoqué c'est à dire le fait qu'aujourd'hui le citoyen est dans des dans des situations parfois dramatiques comme la rue de Bagne doit évidemment être impliquée avec les pouvoirs publics c'est à dire qu'aujourd'hui on peut plus gouverner une ville sans prendre le pouls des associations et des comités de quartier et c'est ce qui évidemment évite des drames ou évite une problématique qui s'est passée évidemment à la plaine une problématique sur la mauvaise gestion d'un dossier et quand j'entends parler le Front National le Rassemblement National pardonnez-moi d'un référendum d'un référendum utilisé utilisé n'importe comment et je le dis utilisé n'importe comment parce que c'est à la mode finalement et c'est électoraliste d'aller parler de référendum citoyen ça me fait peur parce qu'en réalité le référendum il doit être utilisé évidemment utilisé pour rassembler les Marseillais sur une cause commune pour la plaine c'est-à-dire la plaine mais pas pour cliver et créer un clivage entre les Marseillais sur les mauvais détenus et les bons citoyens qui vivent devant mais pas du tout et là on comprend bien la logique du Rassemblement National qui est de cliver et de peut-être pas rassembleur par exemple vous êtes très bon avocat pour Samia Galli mais vous n'avez strictement manifestement je critique votre proposition de l'électoralisme manifestement la démocratie ça vous fait peur Madame Béz la vôtre on a 7 qui doivent pouvoir s'exprimer si on peut juste pour rebondir vous pensez que la plaine un référendum aurait pu apaiser les choses parce que comment on prend en compte des avis divergents on a eu l'Assemblée de la plaine qui s'est opposée de manière assez forte ensuite on a entendu d'autres habitants les CIQ eux-mêmes s'étaient exprimés de manière très officielle comment on fait le tri le filtre comment on sélectionne les avis qui sont les citoyens qu'on écoute c'est le référendum qui tranche ça évidemment il ne faut pas être naïf à un moment il y a un arbitrage qu'il faut effectivement trancher mais après là où la méthode a été mauvaise c'est qu'on doit effectivement faire des consultations Samia Galli l'a fait dans son secteur sur de nombreux sujets dont la déchetterie dont évidemment le problème des problèmes également où elle a créé des conseils d'arrondissement extraordinaires sur des problèmes très précis où elle impliquait évidemment les citoyens à la décision municipale mais pour cela il faut entendre tout le monde et ensuite il y a un arbitrage à faire ce qui est bien avec le référendum c'est que vous êtes dans une démocratie pure évidemment il y a des sons de cloche A, B, C, D mais à un moment la démocratie parle et évidemment l'arbitrage doit être fait au niveau politique et je pense que sur de nombreux sujets le vélo de Rome la plaine l'insalubrité avant la rue d'Aubagne on aurait pu évidemment éviter des drames et surtout pouvoir rassembler les Marseillais contrairement à ce qui vient d'être dit aujourd'hui Olivier Fartin au-delà de la question de la plaine parce qu'on il est difficile de faire ce débat aussi seulement sur cette question on entend parler de référendum de manière de trancher votre liste a également fait partie enfin parmi votre liste figure Jean-Marc Coppola parmi les soutiens figure Jean-Marc Coppola et Benoît Payan qui ont porté autre chose une pétition c'est-à-dire une pétition que 10 000 Marseillais peuvent soumettre au conseil municipal donc qui ensuite examine les débats c'est est-ce que tout ça à quoi sert tout ça est-ce que le but est d'apaiser d'amener des choses ou est-ce que le but est de créer du conflit enfin de créer de la politique je veux dire d'amener les gens à se positionner là où on est dans des pontoufles comment vous voyez l'utilisation de cet outil je vous remercie beaucoup pour cette question je voudrais quand même avoir le droit de réagir sur le sujet de la plaine parce que l'histoire de la plaine c'est quoi c'est l'histoire du dernier chantier de Jean-Claude Godin qui se termine sous cloche derrière des murs qui ont coûté plus de 400 000 euros à la municipalité qui coûtent un argent exorbitant en personnel de sécurité qui crée parfois plus de conflits que de solutions dans le quartier c'est l'histoire d'une concertation ratée et effectivement c'est plus facile de rater une concertation que de la réussir c'est quoi réussir une concertation c'est arriver non pas avec un projet ficelé devant les habitants pour les convaincre c'est d'arriver avec déjà des prémices d'un projet pour en parler c'est de mener des ateliers urbains pour pouvoir réfléchir à comment on pourrait s'emparer de cette friche qui est devant nous et comment on pourrait la transformer ça veut dire que c'est quelque chose qui doit concerner pas seulement les habitants mais aussi les gens qui y travaillent et les gens qui sont les usagers de cet espace parce que l'espace de la plaine c'est un espace qui a des utilisations très diverses donc ce symbole est très fort pour la ville d'aujourd'hui de ce que peut être une concertation ratée c'est possible de réussir une concertation en s'y prenant autrement en s'y mettant plus tôt en mettant au milieu des débats un médiateur neutre qui va être capable d'informer qui va être capable de donner des outils aux gens pour pouvoir y réfléchir et afin d'éviter la situation dans laquelle on est aujourd'hui où des habitants se sont dressés les uns contre les autres collectif contre collectif et créer une situation extrêmement tendue dans un quartier qui n'en a pas besoin concernant votre question sur la pétition effectivement pétition référendum c'est une question intéressante je suis très fier d'appartenir à un groupe dont deux personnes Jean-Marc Coppola et Benoît Payan ont porté le principe de la pétition en tant qu'élu au sein du conseil municipal pour faire mettre à l'ordre du jour ce principe de PPP ce principe de pétition il est formidable il permet à des habitants de se saisir d'un sujet et de le faire mettre à l'ordre du jour en revanche il ne porte aucune garantie quant au traitement de ce sujet quant à la décision derrière qui va être prise mais c'est un moyen d'éveiller l'attention et de mobiliser les gens c'est un dispositif qui est très peu utilisé par l'opposition et c'est pourtant un très bon moyen d'expression de nos avis donc après vous le prenez en compte vous vous engagez vous le printemps marseillais une fois qu'une pétition arrive à 10 000 qu'il y a le débat qui se passe au conseil municipal comment on fait avec ces citoyens on garde nous le dernier le dernier coup de tranchoir en disant non on tranche dans ce sens là ou dans un autre quelle place on accorde à cette mobilisation après l'avoir un peu suscité sur les engagements du printemps marseillais évidemment on s'engage d'abord à respecter la loi ça veut dire que si une pétition est portée évidemment le sujet doit être débattu par le conseil municipal ce qui constitue le printemps marseillais c'est d'abord une union de forces politiques de forces citoyennes autour de valeurs je ne peux pas m'engager aujourd'hui à vous dire qu'on validera n'importe quelle pétition qui pourrait contrevenir aux valeurs qui sont les nôtres donc aujourd'hui ce qui me paraît très facile à vous dire c'est que bien sûr traiter à l'ordre du jour du conseil municipal des sujets portés par des pétitions évidemment je ne peux pas vous garantir le résultat immédiat des délibérations de ce conseil d'accord c'est la démocratie représentative qui garde le dernier mot mais je pense qu'il y a une responsabilité quand même politique dire à l'ensemble des citoyens qui sont parfois peu enfin de dire qu'on peut se décharger pour toutes les décisions difficiles sur les citoyens c'est à terme tomber dans le risque d'être le faux soyeur de la démocratie participative c'est à dire que le responsable politique a une responsabilité importante tout le monde n'est pas malheureusement disponible comme on le disait pour venir participer à des assemblées de démocratie permanente d'être là tous les jours pour voter des choses tout le monde n'a pas le temps il y a même des gens que ça n'intéresse pas on ne peut pas leur donner une injonction à venir participer il faut donner évidemment tous les moyens possibles à ceux qui souhaitent participer de pouvoir le faire de pouvoir entendre cette parole il n'y aura jamais assez de dispositifs de démocratie participative c'est certain in fine la responsabilité les décisions difficiles doivent être assumées entièrement par les responsables politiques sans avoir la possibilité de dire vox populi allons-y faisons n'importe quoi les taux de participation sont souvent d'ailleurs assez faibles sur les référendums locaux je ne suis pas sûr qu'on puisse décréter que c'est la meilleure solution il n'y en a pas eu à Marseille pour l'instant on n'a pas eu de culture en fait on n'a absolument aucune culture concernant la démocratie participative à Marseille malheureusement et pourtant c'est quelque chose qui se construit à Paris par exemple les dispositifs existent depuis 2001 et aujourd'hui les gens commencent à s'intéresser à participer au budget participatif c'est comme un jeune joueur de football en fait d'abord il apprend à faire des passes il apprend à tirer au but et puis après il fait des passes il tire au but et il gagne mais ça se construit ça ne se décrète pas d'accord Félix Blanc vous êtes l'un des premiers à avoir voulu réagir à ce que disait Marine Pistorneau pourtant il me semble et de manière peut-être un peu surprenante vous êtes plutôt raccord non ? sur le fond de ce qu'elle a dit la plaine c'est quelque chose qui a été mal mené je crois qu'il y a un consensus peut-être qu'on entendra à la fin le représentant aussi de Martine Vassal mais pour sortir de ce consensus comment vous dans ce que vous proposez dans la boîte à outils comment on aurait pu mieux faire ce chantier quel outil on sort pour sortir sur la plaine mais sur d'autres je pense à la Belle de Mai en ce moment quartier libre on a des grands débats à avoir autour de Noailles comment sur des quartiers et pas seulement dans le centre-ville on fait avec on prend en compte et à un moment donné peut-être en tranche voilà comment vous gérez ça j'ai plus de réponse d'abord il y a beaucoup de choses qui ont été dites des choses justes des choses injustes je laisse l'Auguste Assemblée décider ce qui est juste et injuste par contre moi j'ai là depuis il y a quelques jours on a ouvert une permanence sur le boulevard Chave et j'ai ouvert un cahier de libre expression donc on reçoit toutes sortes de choses ça va assez vite finalement la première chose à faire c'est de rétablir des espaces pour que la confiance se crée pour que des gens nous disent ah tiens je ne suis pas inscrit sur la liste électorale mais ça m'intéresse finalement je vais y aller qu'est-ce qu'il faut faire déjà c'est simplement d'avoir ouvert un cahier sur une petite table j'ai essayé d'aller au service des emplacements pour faire une autorisation il n'y a pas de site internet dans le 4-5 j'ai ensuite appelé la mairie ils m'ont donné une adresse postale je vais le faire il n'y a pas de site internet il ne fonctionne pas non mais vous pourrez agir après deuxième chose je ne vais pas parler de la plaine je vais parler du jarret une des choses qui a été écrite qu'est-ce que c'est ? c'est ah le boulevard du jarret j'avais demandé à ce que ça 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 et ça j'avais demandé de l'aveu général de ce que j'entends sur le jarret c'est qu'ils ont tout cassé ils ont tout refait mais c'est pareil voilà c'est-à-dire que dans les questions écologiques que nous on porte si vous voulez il n'y a pas beaucoup de progrès c'est dommage moi je le regrette c'est beaucoup d'argent c'est pareil pour la plaine même si la plaine je ne suis pas complètement contre par principe sur le projet je dis simplement que ça aurait pu être beaucoup mieux fait mais j'aimerais parler de ce que disait Fatima Mostefawi qui est partie il y a peut-être une raison si elle est partie c'est qu'elle habite loin d'ici je tiens à signaler et j'espère plutôt qu'en 2026 il y aura des débats de ce type organisés dans ces quartiers si vous voulez que la sociologie change il faut aussi se déplacer il y a des théâtres très 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 bien aussi c'est pas pour vous on a poursuivi notre partenariat avec le théâtre de l'homme mais c'est une question qui est légitime voilà et par rapport à vous répondrez à ce qu'elle disait sur la question d'agriculture urbaine sur la question de gestion des déchets nous ce qu'on propose c'est des budgets participatifs donc c'est 5% du budget d'investissement ça revient d'environ 10 millions d'euros donc sur ces 10 millions on a une partie qui sera attribuée directement à des conseils de quartier qui regroupent plusieurs quartiers avec les noms des quartiers qui apparaissent c'est des noms historiques mais la mémoire qui dépasse l'histoire des CIQ parce que Marseille est une cité ancienne et l'idée c'est que par exemple sur le compost qui est une politique qu'on va mener c'est que ce soit ces conseils de quartier qui gèrent directement les 10 000 20 000 30 000 50 000 on verra en fonction de budget il y en a un ici de compost de centre-ville vous savez que la personne qui a mis le compost elle voulait en faire dans tout le centre-ville et qu'est-ce qu'on lui a répondu maintenant on va faire une expérimentation non on va pas faire une expérimentation on va faire quelque chose de systématique par rapport au compost sinon ça n'a aucun sens sinon si Fatima veut manger du bio sur son marché il faut qu'il y ait des fermes pour ça il faut que c'est pas la démocratie de la parole même si Fatima vous avez vu quelqu'un du verbe et moi aussi c'est la démocratie du faire c'est-à-dire qu'on fait ensemble cette expérimentation elle est aussi c'est aussi le cas sur les budgets participatifs le premier en cours d'expérimentation à la Belle de Mai avec un budget de 60 000 euros elle est dans le fond qu'est-ce que ça apporte de donner 20 000 30 000 50 000 euros à des citoyens sélectionner comment d'ailleurs quel est l'impact on s'inspire alors la loi Lamie qui était très positive sur ce point donc un tiers de tirés au sort un tiers d'associations il y a des associations aussi représentées ce soir mais d'associations qui ont participé par exemple à NOA il y a la gestion de l'urgence etc. ça peut être et disons un tiers qui serait des participants des CEQ puisque c'est ceux-là qui sont les trois les instances qui sont déjà existantes et on l'a dit tout à l'heure on ne veut pas les supprimer mais j'aimerais aussi dire par rapport au référendum nous ce qu'on propose c'est que pour les schémas structurants parce que je parle du Géret j'aurais pu parler d'Urbain Sud le pouvoir d'Urbain Sud le pouvoir d'Urbain Sud en ce moment il y a un oratoire qui vient d'être mis sur la partie du droit d'Espagne et c'est un des gros projets qui comme la plaine provoque beaucoup de remous et beaucoup de clivage aussi dans le quartier etc. pour nous en fait le problème c'est le schéma structurant c'est-à-dire les schémas de long terme et pour penser le long terme ce qu'on propose c'est ce qu'on appelle le collège du futur c'est-à-dire c'est ce qui a été mis en place plus ou moins maladroitement par le gouvernement pour répondre à la crise des Gilets jaunes moi je pense que c'est pas assez au niveau national c'est beaucoup trop hors sol il faut le faire au niveau des territoires et c'est l'idée que ce soit les citoyens qui élaborent les schémas structurants des citoyens tirés au sort qui soient formés par des experts pour élaborer les grands schémas qui sont votés à la métropole où personne n'y comprend rien ça fait 500 pages cette fois-ci l'idée c'est que la décision publique soit éclairée même plus qu'éclairée il y a une initiative citoyenne véritable pour ces grands schémas qui permettront d'éviter des catastrophes comme celle du Reminsule la plaine etc. Merci Robert Fouché pour poursuivre ce tour et pour essayer de sortir de la plaine même si vous avez peut-être un mot à dire pour défendre la gestion quand même apportée par de ce chantier depuis tout à l'heure on parle de prendre en compte la vie des citoyens de les associés on parle jamais dans l'autre sens de rendre compte aussi de ce qui a pu être proposé promis de comment on a pu prendre en compte les propositions on a souvent l'impression y compris quand on discute avec des élus c'est un peu ce que disait Marine Bustorino que des fois il y a des filtres on sait pas trop où est passé le courrier on sait pas trop est-ce qu'on en a pensé est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien est-ce qu'on a pas l'argent est-ce que ce sera plus tard là-dessus comment on fait pour est-ce que est-ce que c'est un engagement que votre candidate et que vous pouvez porter de rendre compte de l'action parce que finalement d'une manière générale je pense qu'on a changé complètement aujourd'hui de procédure dans la gestion et dans la gouvernance des systèmes municipaux on ne peut pas penser à avoir un conseil municipal central une mairie centrale avec une administration et lui à un moment enfin en tout cas au niveau des élus et une administration en place qui pendant 6 ans dirige et laissant des espaces je veux dire sans information et même des informations très occultes je dois le dire je suis toujours inquiet de ne pas comprendre exactement ce qui se passe en termes je dirais financiers au niveau de la mairie de Marseille je ne connais pas les engagements en termes d'endettement je ne les connais pas vraiment sur les PPP historiques tout ça on ne le maîtrise pas et donc gouverner sans information me paraît très difficile le deuxième point oui mais je donc y compris pour les candidats et les futurs élus je pense que il faut à tout on est d'accord le deuxième point le deuxième point c'est c'est quoi c'est une transparence accrue c'est effectivement une transparence et un processus d'évaluation rendu à la population des politiques publiques c'est ce que je prends c'est ce que je conseille je suis là aussi en tant qu'université pour dire des choses à des élus et le dire aussi à Marcin de Versailles c'est quoi c'est tous les ans c'est tous les ans on fait un point écoutez en tous les cas l'aspect annuel correspond à l'aspect budgétaire donc on peut comprendre que ça pourrait être effectivement chaque année mais il peut y avoir aussi sur certains projets vous avez évoqué tout à l'heure les budgets participatifs vous évoquez les fameux 5% qui ont été déjà utilisés et développés dans certaines municipalités avec succès d'ailleurs le plus souvent la municipalité pas de grande taille c'est là où il faut regarder mais et après sauf vous allez le dire sauf à Paris où il y a eu une très belle expérience donc je crois qu'il faut quand même si on évalue par exemple ces budgets participatifs il y a eu la difficulté c'est de trouver les bonnes personnes qui participent justement à l'élaboration de ce budget mais la réussite est là comment ça les bonnes personnes parce que ça réagit un petit peu les bonnes personnes ça a été évoqué tout à l'heure ça a été évoqué tout à l'heure le fameux tiers moi j'arrive pas à le définir aussi facilement que c'est aujourd'hui j'avais compris que mon voisin de droite aussi avait du mal à le définir aussi facilement on met les circuits dedans j'ai l'impression quand même là dessus vous remettez pas fondamentalement en cause de la légitimité pour reprendre le terme accordé au CIQ les CIQ sont critiqués sûrement critiquables c'est un ensemble de vénéboles qui travaillent peut-être avec les critiques qu'on peut évoquer sur certains quartiers mais il y a indéniablement dans certains quartiers un véritable travail fait mais il y a aussi des collectifs qui peuvent apporter beaucoup de choses à la décision locale et je pense qu'il faut y prêter attention et puis il peut y avoir aussi des personnes volontaires qui sont prêtes à participer je pense à quelques mouvements associatifs qui pourraient renforcer le processus de décision merci Saïd Amoda je suis désolé pour ce long intermède avant votre première prise de parole comme je l'indiquais on a 7 représentants on est assez contraints dans l'effort on a essayé de privilégier le nombre de participants le plateau le plus large possible pour rebondir et essayer de recoucler votre première intervention c'était sur la loi PLM donc une élection au niveau municipal pour permettre une expression la plus large des Marseillais de ne pas segmenter comment vous conciliez ça avec ce qu'on a entendu aussi sur la proximité la délégation de compétences comment on fait avec ça aussi peut-être les mairies de secteur en opposition si on garde une partie voilà comment vous conciliez ça alors comment on gouverne la ville avec une loi PLM comme on le refondait alors je ne sais pas si c'est une réponse de Gascon ou de Marseillais mais quelque part moi ce que je dis c'est que d'abord le constat loi PLM j'ai dit tout à l'heure pourquoi est-ce que et le sociologue le disait très justement pourquoi est-ce que ça desserre la ville quelque chose qu'on n'a pas dit aussi c'est que on parle de 8 secteurs et on considère que 8 secteurs c'est quasi inscrit sur l'évangile ou sur les tables c'est-à-dire qu'on est parti au départ sur 6 secteurs ensuite 8 personne ne s'interroge aujourd'hui sur la question de savoir si tel secteur envoie suffisamment trop ou pas assez de conseils municipaux par exemple en mairie centrale alors que la démographie a énormément évolué depuis les années 90 donc on a un vrai problème ça a été fait à Paris récemment on a un vrai problème de démocratie dans cette ville comment est-ce que ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire que une fois qu'on a dit on remet en cause la loi PLM par quoi on la remplace moi ce que je dis c'est donnons-nous 6 ans pour savoir par quoi est-ce qu'on la remplace et que donc ça c'est une concertation qu'on doit faire avec tous les Marseillais et donc c'est pas à moi représentant ici d'Yvon Berland de vous dire exactement ce sur quoi on atterrira au bout du bout parce que je pense que c'est justement la ville du XXIe siècle qu'on doit réinventer moi ce que je voulais dire c'est que il faut qu'on prenne conscience d'une chose c'est que jusqu'à présent les politiques marseillais et qui sont d'un seul côté de l'échiquier politique soyons clairs considèrent la politique marseillaise comme ou la politique de manière générale comme une politique de clientèle je ne dis pas clientéliste mais de clientèle quand je dis ça je veux dire que ces élus travaillent pour ceux qui les ont élus alors qu'à partir du moment où on a été élus maire d'une ville maire d'un secteur etc on doit travailler pour tous les concitoyens ceux qui n'ont pas voté pour vous mais aussi ceux qui n'ont pas voté du tout et aujourd'hui c'est pour ça que l'expression Jean-Cocq d'Odin maire de la moitié de la ville tire sa cela vient de là c'est à dire que ces élus considèrent qu'ils sont élus pour ceux qui les ont élus et qui doivent les servir et c'est là qu'on tombe dans la politique de clientèle et c'est contre ça qu'il faut lutter on parlait tout à l'heure de réconcilier Marseille c'est exactement ce sur quoi il faut aller on est aujourd'hui si on n'y prend pas garde et si on n'apporte pas des solutions face à mon sens à ce qui risque d'être pour cette ville un véritable drame et la rue d'Auban n'est qu'un signe un signe du pourrissement de cette ville de l'intérieur dans tous les sens du terme et que donc si on n'arrive pas à réconcilier les Marseillais on est face à ce que d'autres appelaient d'une crise des banlieues ou je ne sais quelle crise mais à Marseille ça aura un impact extrêmement important parce qu'on ne pourra pas indéfiniment décevoir les Marseillais comme on l'a fait jusqu'à présent en tout cas une partie de la ville et donc en termes de proposition parce que je pense que vous allez aussi m'interroger là-dessus vous parliez tout à l'heure des CEQ c'est une organisation qui est parfois décriée c'est quasi la seule aujourd'hui sur Marseille nous nous prenons avec l'équipe du Vent Berlin à la création de ce qu'on a appelé des conseils économiques et sociaux ou un conseil économique et social des quartiers marseillais c'est-à-dire que moi lorsque j'ai été élu j'ai été assez surpris de constater qu'en fait mis à part les CEQ qui ont le dialogue qu'ils ont qu'on peut approuver ou pas approuver il y avait très peu de structures qui avaient un dialogue constant avec les politiques et donc il faut qu'on en arrive à avoir dans des instances locales ou municipales quand je dis locales échelles mairies d'arrondissement ou mairies centrales avoir des instances qui permettent de réunir toutes les représentativités de Marseille associations locataires conseils citoyens associations de sport CIQ que ces gens-là se parlent ces gens-là ne se parlent pas au quotidien syndicats, patronats représentants d'entreprises sectorielles ou un peu plus généralistes que ces gens-là ne se parlent pas à Marseille il n'y a pas un lieu où ces gens-là se parlent et je dirais un peu plus loin je dirais que ce conseil économique ou ces conseils économiques et sociaux selon l'échelle que l'on prend doivent avoir un droit de saisine sur le conseil municipal ou le conseil d'arrondissement c'est-à-dire qu'ils doivent pouvoir à chaque conseil d'arrondissement ou municipal pouvoir inscrire un point à l'ordre du jour en demandant aux élus de se prononcer sur un sujet qu'ils estiment collectivement important pour leur territoire donc vous abandonnez une partie de l'ordre du jour qui est quand même une prérogative du maire à un organe externe parce que le vrai défi en fait qui se pose à nous il est le suivant les élus qu'on a aussi jusqu'à présent et pas qu'à Marseille considèrent qu'à partir du moment où ils ont été élus pendant 6 ans ils décident et on obéit on ne peut plus fonctionner comme ça au 21ème siècle ça n'a plus de sens et on ne peut plus le faire je pense que on doit arriver à créer ces allers-retours entre les citoyens et les élus modulo ce que je disais tout à l'heure sur le fait que ceux qui s'impliquent sont plutôt ceux qui sont instruits ceux qui ont les codes etc donc il va falloir aussi faire des efforts pour aller chercher ceux aujourd'hui qui ne votent pas et recréer un cercle vertueux parce qu'aujourd'hui on a un cercle vicieux si je reprends cette poétique de qui en tel c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher ceux qui ne votent pas donc ceux qui ne votent pas parce qu'on ne va pas les chercher parce qu'on ne répond pas à leurs problèmes du coup ne votent pas et on répond encore moins à leurs préoccupations et on vient encore moins les chercher vicieux on doit renverser la donne en allant justement vers ceux qui aujourd'hui ne votent pas pour faire en sorte que plus on s'occupe d'eux plus ils votent et plus on ira encore s'occuper d'eux donc c'est ça qu'on arrive à réenclencher et ce sont ces allers-retours constants entre la population marseillaise et les élus et alors je ne sais plus qu'il disait tout à l'heure mais il faut aussi à un moment donné que ceux à qui on a affaire conseil citoyen etc lorsqu'on est élu et je me place là du côté élu et notamment parlementaire au vu de l'actualité nationale évidemment qu'il faut que les gens prennent la parole disent ce qu'ils ont à dire etc si on arrive à construire cet allers-retours là il faut aussi respecter le fait qu'on a une partie de démocratie représentative et que donc au bout du bout c'est ce que vous disiez aussi il faut qu'il y ait un arbitrage il faut aussi que ceux qui participent à ce débat lorsqu'il est bien organisé acceptent qu'il y ait un arbitrage qui ne leur soit pas forcément favorable parce qu'en même temps pour revenir sur le tout début de votre intervention vous disiez on a gouverné la ville pour ceux qui nous ont élus on a gouverné la ville aussi par rapport à une certaine vision et la politique n'est pas consensuelle toujours on enlève des voitures pour rénover il y a la question du stationnement qui revient on fait face à des oppositions et on fait des déçus à partir du moment où on fait des choix et on gouverne la ville peut-être aussi pour une certaine partie une certaine partie de la population peut davantage se retrouver vous gouvernez la ville pour essayer de faire en sorte que d'abord sur la base d'un programme c'est quand même préalable vous gouvernez la ville aussi parlant un peu de forme avec des personnes qui ressemblent aux Marseillais ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui c'est l'une des raisons de la défiance d'ailleurs des Marseillais envers la politique c'est à dire qu'ils ne se reconnaissent pas aller au conseil municipal est-ce que vous vous sentez représenté par ceux qui sont au conseil municipal moi c'est pas le cas c'est l'une des raisons d'ailleurs petite histoire qui a fait que je commençais à m'engager à la politique c'est quoi ce conseil et donc ce qui rassure en fait les Marseillais sur la manière dont on prend les décisions politiques qu'elles soient bonnes ou mauvaises un il faut que sur la décision les règles soient claires s'il y a concertation il faut que ce soit vraiment une concertation il n'y a pas de concertation à Marseille ça ne l'existe pas la concertation c'est un métier c'est un métier de savoir concerter les habitants aujourd'hui les gens confondent concertation information consultation et donc il faut qu'on arrive à sortir de de cela et faire en sorte que ceux qui lorsqu'on concerte lorsqu'on demande à des habitants de se prononcer sur des projets qu'on prenne réellement en compte leur avis et moi pour avoir habité d'un quartier pour avoir vu la rénovation urbaine que ce soit à la Savigne à Calissier au Flamand etc on n'a absolument pas de concertation on dit aux gens voilà le projet il a déjà été pensé dites nous ce que vous en pensez mais au bout du bout on fera ce qu'on veut ça c'est pas de la concertation et donc lorsque et c'est quoi l'engagement que vous prenez par rapport à ça l'engagement si vous vous appuyez sur ces conseils rapidement parce que j'essaye aussi de sentir le pouls de la salle et je pense que il va falloir passer aux questions l'idée dans la concertation l'une des clés c'est de pouvoir avoir accès à une frange de la population la plus représentative possible c'est pour ça que je m'appuie sur ces conseils économiques et sociaux des quartiers marseillais parce que ce sera l'occasion justement d'avoir tous les avis possibles et pas juste un point de vue à un moment donné et c'est une manière aussi de pérenniser les mouvements citoyens qui sont nés notamment après la rue de Bagne en leur disant vous aurez droit au chapitre vous aurez la possibilité de saisir le conseil municipal le conseil d'arrondissement vous aurez la possibilité de contester telle ou telle décision mais vous aurez aussi la possibilité de co-construire avec les élus parce que c'est comme ça qu'on va y arriver personne n'a raison tout seul y compris celui qui a été élu et même s'il a été bien élu l'idée c'est d'arriver à créer ces allers-retours je ne dis pas c'est noté on va passer à la dernière partie de cette soirée et merci au public pour sa patience parce que vous êtes nombreux sur scène mais vous êtes aussi nombreux dans la salle et vous avez souvent beaucoup de choses à dire on le sait c'est le cinquième débat